Salut à tous, c'est Jeff et aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode sur Battle Brothers dans lequel on va continuer notre petite campagne avec les cultistes. Alors on avait un petit problème d'effectifs puisqu'on n'est que 6, ce qui complique les gros contrats qu'on pourrait faire, etc. Donc il y avait cette réflexion qui était en cours de recruter du personnel. Le problème qu'on avait c'est que ce qu'on veut c'est convertir encore de magrands qui ne sont pas cultistes. Puisqu'à chaque fois qu'on fait des sacrifices lorsqu'ils ne sont pas cultistes, ils ne sont pas contents. Je ne comprends pas. Donc il nous faut recruter des cultistes. Bon, on a fait le tour de ces villes-là, le problème c'est qu'il n'y a pas de cultistes dans ces villes-là. Donc je pense qu'il va falloir se barrer au sud. Là c'était quoi déjà ? C'était un armoureur. Et peut-être on va acheter les armures avant les armes ? Parce qu'il y avait cette question aussi, là on a des bons prix donc on pourrait se dire qu'on achète une arme. Le problème c'est que toi tu manipules très bien les épées. Toi tu manipules. Je pourrais te faire manipuler très bien les cleavers en vrai. Donc on a un cleaver amélioré, ce serait cool. Toi tu es sacrifiable donc on s'en fout. Toi tu n'es pas trop mal mais tu n'es pas formidable non plus. Ouais, bon. Toi peut-être on pourrait faire quelque chose. Bon en vrai il n'y a pas de priorité je pense au niveau des armes. On va plutôt descendre dans le sud et essayer de trouver rapidement des armures. Et surtout du personnel. Alors passer par les jaunes c'est un peu risqué je pense. On va plutôt faire tac tac et descendre très vite. C'est un peu relou parce que ma stratégie c'était plus de comment dire. De faire des très bonnes relations avec ces villes là etc. Et d'avoir des prix intéressants sur tout ce qui est armure etc. Mais là je pense que c'est un petit peu trop la crise au niveau personnel. Pour qu'on puisse se permettre ce genre de fantasy. Il y a quoi par ici ? On va perdre trop de temps. Parce qu'on n'oublie pas que là il y a une armure légendaire aussi qui nous attend. Qu'à tout moment voilà. Mais bon le problème c'est qu'à 6 ça va être compliqué de la récupérer quoi. Donc là il n'y avait pas de cultif on est d'accord. Non 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 non. Toi. Nope. C'est vrai qu'on avait eu un tireur aussi qui était mort. Ça le problème c'est qu'on va se faire ouvrir en deux je le sens. Comme des... Et là après il faut aller où ? A Flushberg. Ça fait loin quand même on va peut-être se prendre un peu de bouffe. Voilà on va prendre ça. Bon après un moment on va prendre un peu plus. On est sûr de ne pas avoir un problème en cours de route. Direction Flushberg. On va essayer de passer peut-être un peu par là. Avoir si on ne découvre pas un petit campement. Un petit truc un peu facile à détruire. J'y crois à très très moyen mais... Mais c'est-on jamais ? Bon je m'excuse si je parle un peu du nez. Mais bon c'est un peu le... C'est un peu la maladie de mon côté mais il faut que je prenne quelques vidéos d'avance. Parce que pour les vacances de Noël je ne serai pas chez moi. Et donc... Voilà si je ne veux pas avoir une chaîne sans Battle Brothers vous imaginez. Ce n'est pas des vraies vacances de Noël s'il n'y a pas un petit Battle Brothers. To you with a man of Irving Hand. Mega plant wildlife. Razer persistence. Bon ça ça sent qu'il va tomber le chopper la crève. Je crois moyen... Les airs médicimales chopper au pif. Sachant que ce n'est pas un écroc ou quoi. Enfin... Comment on appelle ça les anatomistes ? Je suis moyen confiant. Bon on n'a rien trouvé. Bon normalement on aura un event de conversion avant l'event de... On va commencer en manière... Ouais bon on ne va pas le faire. On aura un event de conversion avant d'avoir le prochain sacrifice. On va aller de toute façon dans les villes du sud récupérer des esclaves. Alors Flushberg ça disait quoi ? Les armures... 2400. On pourrait peut-être réfléchir à en acheter une. Parce que là... Il va nous falloir quand même... Kalenberg. Kalenberg. About day to the east. C'est où ça Kalenberg ? Stalfest. Kalenberg. Ah oui c'est loin quand même. C'est loin c'est loin. Mais ça améliorerait mes relations. Les scores de cargo c'est pas très compliqué à faire. Bon là il y a un qui m'intéresse. Moi je ne vais prendre que des cultistes pour l'instant. Tant que je n'ai pas converti l'autre je ne vais pas prendre de nouveaux brothers. Je pense que ça ne me sert à rien. Tac tac tac. Vous mettez vous en premier parce qu'il vaut mieux manger ce qui va périmer. Je vais prendre les scores jusqu'à quelle... Bah je l'ai pris de toute façon. L'avantage c'est que ça nous coûte très très peu cher l'entretien. Ça ne coûte que 66 parce que les cultistes ne nous coûtent rien. Quasiment à entretenir. Donc euh... Fue Brigade Markman sur Brigade Raider. Fue donc ça veut dire deux tireurs quand même. Est-ce qu'ils me suivent ou pas ? Ok nickel. On va les attaquer quand on sera de nuit. Sauf qu'on aille là-bas donc... Je n'ai absolument pas de l'ouvrir du... Close the track aussi vers l'intérieur du cargo. Ah merde on s'est fait voler ! Ok on a une bonne position donc là je pense qu'on va passer le tour. Je pense qu'ils ne vont pas avancer. Connaissant les... Des bougres. Donc on va essayer de se placer par là je dirais. Ouh la petite bike. Alors ça sent la rotation mais il ne faut pas avoir le temps de la faire quoi. Euh là ça sent l'idée de... Euh... Toi tu peux aller là. Ok good. Lui il n'a pas encore agi donc on va attendre je pense. On va juste se placer là en fait. Ça lui peut quand même... Merde il est trop loin. Euh... Ouais il peut tenter un coup de fouet. Ouais ça c'est un peu le danger. Ouais ça c'est un peu le danger. Ah... Ouais ça c'est un peu le danger. Ah... Ok. Euh... Toi tu pourras aller là. Donc ça n'a peut-être pas trop d'intérêt que lui... Euh... Bah tu me lieras. Ça peut lui faire claquer son moral à lui. Dommage. Euh... Ça j'ai combien ? J'ai 41% de chance. Je pense que c'est plus rentable de faire... Là le... Oh mais ce coup là coûte... Voilà comme ça il est brisé. Good. Bon après on en voit. Euh... Et regarde il n'a pas perdu son moral là malgré qu'il ait pris des coups comme il devienne petit à petit fanatique. C'est un peu le danger en tout cas hein. Oh ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Ça... Alors qu'est-ce qu'on peut réparer là-dedans ? Des armures à 110. On peut s'en réparer une et on peut réparer la pike. On voit on peut tout réparer de toute façon au pire l'endroit. Euh... Est-ce que ça c'est meilleur ? Bah c'est plus de la défense à distance. Celui-là il fait la défense de mêlée. C'est bien que ça dépend un peu des situations. Euh... Pas incroyable lui hein. Alors qu'est-ce qui... Qui nous a volé ? Ok. Bon ça va. C'est pas... Euh... Alors on pourrait faire ça. On sait que ça te fait 35 HP. Selon ce qu'on a pour les poachers ça peut être compliqué quand même. Euh... Ça peut être compliqué. Ok. Ok. Some brilliant tag. A brilliant puncher. A brilliant radar. Bon j'ai déjà à te mettre un bouclier qui a une meilleure défense à distance. Ça tu perds quoi ? Ouais bon. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te prendre ? Je pense pas. On est pas nombreux mais ça devrait le faire. Donc un... Ouais ça devrait le faire. Tu peux garder ça du coup. Ça c'était un peu le danger. En fait je me suis dit s'il y a des arcs. Il y a une probabilité qu'il se fasse tuer par... En fait les dégâts parfois ont des arcs. Là ce sera le mieux comme ça il pourra mettre un coup en diagonale. Je peux tenter de désarmer lui. Je vois ce sera très utile mais... Ça me va hein. Si vous voulez pas avancer on avance pas hein. Je suis bien d'accord. Je suis bien de ces messieurs. Ah ouais si il a touché sa tête. Moi ça me va hein. Ils veulent pas bouger hein. Moi j'ai juste à faire ça. Et voilà on avance hein. Là il va me miser sur leur tir rare. Mais je pense que c'est pas la bonne strat hein. Je vais essayer de s'enfuir ça s'est pas bien passé hein. Je vais essayer de s'enfuir ça s'est pas bien passé. Bon. Après on a une... Notre équipe est efficace. On est peut-être pas nombreux mais... On est des mercenaires d'élite quoi. On a récupéré le cargo ça c'est cool. Euh... Réparer tout. Tu peux retourner là. On va espérons que tu toignes assez vite quand même. Euh... Alors le fanatiste va donner des points de vie. Je vais plutôt devenir la défense de mêlée même si c'est qu'un plus un. Et je vais tonner. Maîtrise du cleaver. Il n'y a pas une grosse endurance mais... En fait dans la situation la meilleure arme que j'ai c'est quasiment mon cleaver donc... Même s'il a pas beaucoup d'endurance. Le problème c'est que ouais si je te mets des armures lourdes ça va être compliqué. Quoique... On va voir. Et donc on fonce vers là. Euh... Niveau inventaire on en est où ? On a encore un peu de place donc ça va. Où est-ce qu'on va en bien ? Oberburg. Je sais pas si je peux aller. 13% 14% 16% Ah ! On pourrait aller là, faire une petite quête et redescendre. Ça me parait pas mal. Ça me parait très très intéressant. Supply caravane. Avec quelle... Non c'est cette maison là on va pas... Forme Konix Vassar. Dans l'idée on pourrait continuer à attaquer eux et débloquer le followers qui nous permet de voir les caravanes. Comme ça on pourrait voir où sont les supplies et les attaquer aussi. Ça c'est du freeloot mais bon. Onze brigands. Somme brigands margans mani brigands... Ah ! Somme marksmen... On peut se faire tuer à distance moi j'ai envie de vous dire. Il y a des caravanes. Profitons-en. C'est quoi ça ? Somme brigands margans mani brigands margans. Ok. Alors les paysans à votre place j'irai pas là. Il y aura peut-être du coup des endroits qui sont intimes de raid et on vendra bien. Ah ! Il y a une petite miche qui va s'occuper de faire un nettoyage. On va gagner 540. On va à combien ? 92. On va pas si bien que ça. Par contre les prix ici sont pas très chers. Bon ça on peut considérer qu'on les a plus donc il me reste quoi. Ouais c'est ça. C'est vrai que c'est bien de prendre des trucs qui durent longtemps parce que... L'armurier ! Ouais il vend un prix correct mais on peut acheter moins cher à l'autre bout de la map. Bon les tireurs à la limite c'est les seuls où on considère... Si on a vraiment un tireur 3 étoiles on peut le prendre. Quadim ! Alors Quadim c'est ouf. Est-ce qu'on sait où c'est ? Tarva, Quadim. Ok. Donc ça nous ferait faire un retour comme ça. Into Quadim. Bon alors on descend... Mais c'est chiant. Non je pense qu'on va faire un retour comme ça à Into Quadim. Il y a quand même Verstner là de Golden Order. The Edge Knight. Ah oui. Three Days to South-West Bar. Oh là. Et on se fait combien ? On se fait 880 balles quand même. J'accepte. On va descendre par là. Faire tac tac et remonter. Comme ça on peut aller vendre nos ressources dans le... Dans sa vêtement... Ah voilà ! Les noms peuvent nous filer des contrats désormais. Ça c'est cool. Parce qu'il va bientôt y avoir l'invasion zombie et ça me... Comment dire ? Alors être honnête on n'est pas prêt là. Neuf brigands. A few brigands, many brigands. Avec les paysans est-ce que ça passe ? Le problème c'est que lui il est blessé donc c'est comme si on était 5. J'aime pas trop. Il nous faudra en fait quelques... Ouais. Quelques cultistes de plus pour être tranquille. Oh là il y a du contrat ici. Du cultistes... Oh... Ouais ! Bernard ! Bienvenue dans la famille Bernard ! Bernard ! Oui oi 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 ! Bernard euh... Ouais sacrifice hein ! Euh... On est asthmatique mon pauvre Bernard c'est pas fou ça. On t'aime quand même hein mais... Euh... Ça tu peux le garder... Qu'est-ce que je peux te mettre ? Qu'est-ce que tu dis de ça mon petit Bernard ? Mal ! On va le garder vers le centre quand même. Bon... On a vu au moins vite sinon. Euh... Interstack ouais... On est dans le south. Ok. On va aussi de ne pas avoir grand chose. On va aller à Sandwick. Ah Reinhardt ! Bienvenue dans la famille Reinhardt ! Est-ce que tu es... Oh ! Ok. Plus cinq. Deux étoiles, pas mal. Deux étoiles en point de vie. Plus start et confident. Ça c'est bien. C'est un très bon trait. On va mettre... On va mettre il est ok. On va mettre il est ok. À mon avis il n'y aura pas très très loin mais il est ok. Tac tac. Tac. Ça me paraît pas mal les joueurs. Ça remplit les effectifs. Là de mémoire il y avait un leader mais est-ce que c'est toujours le cas ? Somme de Manalow ou Somme de Man Archer ? Archer c'est chiant. Euh... Un micro-annonceur... Voilà. Ah, non, hein. Ah... Les gens sont rassurés autour de l'atme de la continuée, quand Roderick le cultiste luttient, au pied grûleurant et luttent en feu, par le feu. Lte de la pit. Un espionnage tombe sur son bateau ! comment ça ça peut arriver ça alors attendez j'ai testé quelque chose je me permets mais alors si autant j'apprécie autant perdre un combat ça me gêne pas tu vois autant perdre suite à un événement je n'aime pas trop ce concept alors je sais pas trop si c'est lié au background ou pas mais je vais me permettre en recharger voir si quand il est mort quand même ou pas si ça recharge un peu plus tôt ok ça recharge là alors certains n'aimeront pas le fait que je recharge je peux comprendre mais moi je trouve que c'est je n'avais jamais vu cet événement petit 1 et petit 2 je trouve que ce n'est pas faire voilà je vous le dis voilà je bon voilà n'hésitez pas si vous n'êtes pas d'accord à le mettre en commentaire mais bon là je perds pas mon maderman parce que parce que le jeu a décidé qu'il mourrait aujourd'hui quoi tu vois alors les morts vivants bon orc et goblin j'en ai un peu rien à carré mort vivant ça va être bientôt la truc mais je ne prends pas d'ambition pour l'instant on va essayer de prendre un truc un peu plus facile à faire parce que mort vivant on n'est pas encore trop prêt à les affronter non plus on a pas de bannerman en fait pour l'instant ouais non perdre la partie parce que je perds un combat il n'y a aucun souci mais perdre la partie parce que jacquie la mitaine a few guests mais ça dernièrement oui d'or ganger pour le faire tu me rassera un peu d'xp j'ai moins le concept qu'est-ce qu'on a de beau ici ça ne m'a pas le taux en huile d'un somme je ne sais pas beaucoup ça est-ce qu'on tente je peux aller voir à tarvas si j'ai pas du personnel à recruter best-sell in quadim donc de toute façon on va rien acheter ici je vais un peu de bouffe 119 mais évidemment on va mieux à quadim donc bon on va voir est-ce qu'il y a du personnel à recruter il n'y a pas de d'esclaves c'est un problème eh bien on va les combattre avant parce que le nomad leader ça pourrait quand même une belle prise ils n'ont pas trop d'armes de géant général donc ça c'est bon est ce que tout le monde a un couteau oui 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 alors lui l'un fois il à l'heure pourrait être bien quand même qu'il a un couteau plutôt que ça je le mets genre sur lui alors le fou est pour être mieux quand même sur un mec qui a la maîtrise du cliver je suis d'accord avec vous mais pour moi pour l'instant il n'a pas encore l'endurance pour le pour le maître bon est ce que ouais non si je reste quand même sur des sur des sur des lances même si c'est pas incroyable par contre il n'y aura probablement pas de tireurs donc je peux prendre des boucliers qui ont plutôt boosté la défense de mêlée ce sera quand même plus optique même s'ils sont pas réparés c'est pas dramatique bon le plan de jeu il est simple on tue les outlaws et on s'occupe du leader est-ce qu'on y va frange ou est-ce qu'on recule si on recule de 1 ils vont tous avancer mais il va peut-être atteindre un toit avant de jouer moi je suis partisan de dégommer le plus vite possible ils avancent tous de 1 toi tu joues juste ton bouclier ce que je peux faire c'est ça ah oui c'est d'accord je pensais pas rater comme 3 38 hits d'affilée mais on regarde ok toi il faut à tout prix que tu bloques effectivement il est mort mais est-ce que t'as comment ça s'appelle il a berserk donc s'il le tue il peut quand même réattaquer dommage je préfère le tuer parce qu'il mourra pas en fait du premier coup donc ok pour l'instant ça tient à peu près bon il faut le tuer le plus vite possible parce que toi le problème c'est qu'il va falloir s'occuper du leader quand même vraiment qu'est-ce qu'on focus 55 dommage on a joué toi en fait tu pourrais taper le leader mais ça m'arrange pas des masses on va pas se mentir où est-ce que je te place pour que tu sois le plus efficace possible les deux menaces c'est eux je vais te mettre là comme ce retour d'après tu peux avancer le leader je veux son armure ça par évident alors je pourrais venir à côté ta quick hands le problème c'est que t'as 20 en esquive de main tu me dis c'est correct mais on va plutôt essayer d'aller tuer tous ceux qui sont là-haut ok toi t'es quoi c'est vrai que c'est un sacrif donc c'est pas drat dramatique si il vient nous quitter toi tu vas avoir du mal à avancer pour taper donc autant que tu tapes maintenant 42, 48 il faut se battre ça parait logique 53 57, 60 ah si tu peux lui lève le vent ok on tient bon ok lui s'est effondré donc ça c'est bon un pauvre sacrifice qui risque d'être sacrifié ok good lui il a joué en fait toi ça serait bien que tu ailles plutôt vers le bas il pourrait taper et prendre ta place il faut tuer lui en fait ça c'est obligatoire baisser son moral ça peut être une bonne chose tu peux pas finir c'est vrai que tu tapes lui il va descendre juste pour être prêt en fait dans l'idée à ça on s'en doutait hé il est pas mort il est pas mort lui il en est où ? lui ça va il a le temps de voir venir toi tu vas attendre en fait on va voir un peu comment se déroule le tour toi tu vas attendre que lui ait joué tu vas juste être préparé en fait à on rebloque pour l'instant c'est plus important good raison quoi j'ai bien envie d'avancer là c'est un peu risqué ce que j'ai fait mais bon ça va ok il faut qu'on se prépare à le il y a un tour où il va falloir qu'on se jette tout sur lui mais ok on va attendre qu'il fasse son tour et après on se jette tout sur lui ok il a stun ça me va good ça fait un toi tu peux aller là c'est vrai que toi tu pouvais pas sois euh 30% on va voir un peu ce que je dis ça dit avec les autres on peut pas tout toucher non plus on s'y attendait toi tu vas pas y aller tout de suite parce que tu vas probablement mourir dès que tu vas y aller on le tente 40 let's go c'est les moyens que ça commence à briser un peu son moral ok oui oh oui ça c'est pas voilà ladies and gentlemen we go let's go ça c'est très très bon pour nos affaires bon et en plus on a pas perdu tous nos donc on a une masse d'élite en plus on va voir si on la vend ou on la garde je pense qu'on va la garder pour l'instant 125 ce sera mieux que ton casque et voilà on a une petite armure à 200 qui ravira petits et grands ah toi tu es du sacrifice ouais il faut quand même te mettre une armure améliorée il a du point de vie quand même il commence à en avoir beaucoup endurance aussi doucement je vais mettre un peu d'endurance je vais te mettre battleforge parce que là on commence à avoir des vraies armes enfin des vraies armures elles vont doucement arriver dans l'idée bah fonçons vers quadim en fait niveau nourriture ça va ouais ça se fait ça se fait ça se fait mettez en priorité voilà ce qui ça devrait normalement automatiquement être en priorité ce qui va périmer quoi bon bref 45 et on est soigné mais ça c'est cool ça c'est très cool la question à 600 balles c'est est-ce que la troisième ville est dans le coin ou pas elle a l'air paumée quelque part elle va être paumée au milieu de la pompe elle est déjà arrivé ça mais alors va la trouver parce que si elle est là il semble qu'on peut s'enfuir de ces gens d'event puis on fera un alt f4 mani mercenaris donc ça autant de dire qu'on va se barrer mais ils ont pas de chien bouffent courrez bouffent t'as pas de truc au pied ou de ... nan ok moi ça me va il me semble que si on réussit à s'enfuir c'est good ils n'ont pas d'armure il n'y a rien qui me vend du rêve on pourrait en vrai ça fait partie des rares mercenaires qu'on pourrait battre ils ont vraiment pas un simple problème c'est qu'on est affaibli ça reste quand même des mercenaires donc ils ont des stats assez énormes même s'ils n'ont pas des grosses armures ça peut être des gros problèmes je sais pas si on garde le cargo du coup ou pas moi je pense que oui mais bon pire on perd le cargo on en meurt pas allez vous ah on a perdu le cargo du coup bon dommage 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 bon il y a une ville qui nous aimera pas trop mais tant pis tant pis tant pis ça ne vaut pas le coup de mourir pour ça c'est sûr 129 on avait combien ouais on est à peu près vers 4400 on s'en fout on peut virer 65 et garder 70 pas besoin d'autant de saïve cette masse là on va la garder parce que c'est une masse d'élite et en vrai elle irait bien pour des brothers qui sont assez bien stuff cette hache là pourrait servir on s'en fout pas besoin de ces boucliers là bon 6300 ça va financièrement on est bon quand même on est bon on est bon c'est dommage qu'on ait pas eu le contrat sinon on se faisait 800 balles en plus c'était banco banco des shepherds il n'y a pas des esclaves on n'est plus d'esclaves je pense pas qu'il faut être dumb les assassins vendeur il y en a une équipe vendeur tu sais faire quoi mais pas grand chose tu vas t'appeler bof le problème c'est que j'ai pas d'esclaves donc j'ai pas mon mon sacrifice de toute façon si tu veux vivre il faudra que tu montres ta valeur en vrai je pourrais enlever une des armures à l'arrière c'est quand même mieux ah bon comment ça se refaire ah mais non je suis con j'ai une armure à 110 qui m'attend là on commence à se refaire doucement par contre on a un petit problème de j'allais dire un truc j'ai plus idées bidon the uprising 500 balles quand même c'est bien ça la nomade à city of ten south east ça sent la connerie the uprising on dit quoi on est un peu fatigué mais on est même très fatigué on va peut-être se faire une petite peut-être remontée tranquillou je pense qu'on va faire ça remontée tranquillou c'est 500 balles la révolte maintenant ce qu'il nous faut c'est des esclaves il n'y en a ni là ni là peut-être qu'on pourra en trouver bon on a quand même réussi à bâtir un légionnaire mani hyenas ça peut être une catastrophe ça laisse moi tranquille il y en a vraiment pas non restez là bas nouveau ça va elle pergne pas non plus pour bon il y en a cette nom mondiale ça me dit je suis nomin d'art ça il y a d'arches et ses chansons pas pas un woa ou l'eau est bien du monde là le t t t show him the darkness ah voilà on a un cultiste des amis let's go good ah des nachos mais ça c'est bien c'est bon pour nos affaires donc maintenant on peut essayer de recruter un autre background que que cultiste puisqu'on pourra convertir le prochain bon c'est un peu long comme stratégie mais en vrai si mes brothers meurent pas ça passe et s'ils meurent c'est la merde un de taille en a un serpent cascaine cascaine c'est loin vas-y en vrai j'ai campé après je vais faire ça on va faire ça on va aller peut-être aller faire chier un peu ceux qui sont là bas là on va prendre à manger on va chasser de l'orgue de l'orgue du yen et je ne sais pas quoi oh beaucoup trop cher 2900 c'est un prix je dois bien enfin je pourrais le payer mais ça m'a désolée de sa maison on cherche ça c'est un peu l'émission à la con parce qu'on peut chercher pendant un moment c'est pas dans mes objectifs ah voilà 20 24 c'est beaucoup 24 on est combien on est neuf on n'est pas douze encore non certes on les tue vite mais quand même est-ce qu'on pourrait être aidé s'il vous plaît après il y a 100 balles à se faire donc si on en tue 20 donc pas une petite ministre qui se balade un petit truc 24 ça fait beaucoup on a pas mal de browser qui sont quand même bien pourri en termes de stats après le plus haut niveau et niveau 2 normalement si on se fie à ma stratégie du ils ont pas ce finder je sais plus à une supply voilà on va pas se battre seul voilà ok en fait oui il y a énormément de niveau 1 ok parce que le problème c'est que c'est cool savoir qu'il y a des niveaux 2 mais s'ils sont genre la moitié niveau 2 c'est pas la même que là où il y a quasiment que des niveaux on va aller là bon vu bernard c'est pas terrible ah oui effectivement mais lui peut aller plutôt là haut parce que ça va essayer de contourner je sens là ça m'emmerde hein t'es en position d'infériorité toi tu vas aller ah non force moi je vais me contourner de toute façon bah non hein bah bah faut c'est qu'il y a plus de tiens ah attend vendeur bon peut-être falloir peut-être falloir tirer un coup de pouce on ne fait pas qu'ils les tuent tous non plus quoi parce que du coup je rappelle que je gagne de l'argent plus je ramène plus j'en tue donc c'est quand même intéressant que je chasse un peu de ménage bon bah eux ils peuvent attendre ok les amis un niveau 3 mais il est pas à côté de mes gars donc je m'en fous débrouillez vous avec votre niveau 3 il peut attendre parce que eux je pense qu'ils vont jouer ok petit bâtard je gouda je gouda pas d'hésitation quoi en vrai ce serait cool de tuer lui mais oh c'est dommage ok good en fait comme c'est un niveau 3 il y a quand même un qui nous file du loot assez cool c'est quand même intéressant de le tuer bon bah un combat rondement bien mené ah oui oh ça peut me faire des beaux colliers ça hop 18 sur 20 on fonce là bas la supply on va la laisser tranquille il y a un taxi d'hermiste ici ? non il est là ? il y en a un donc on va pouvoir voir si on peut faire des colis ou pas 840 il va ! let's go ! 228 bon on va les acheter je sais qu'on les achète un peu moins en haut en haut mais en vrai 228 c'est pas si cher les yeux je sais qu'on peut en faire quelque chose mais c'est pas en urgence je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode donc j'espère que vous a plu quand même un épisode on a tué un brigand leader on est en train de se refaire moi je trouve que c'était un épisode quand même on s'est vu de là où on part et là où on est en train d'arriver on s'est quand même refait une petite santé donc voilà donc j'espère que cet épisode vous a plu si vous a plu comme là bah un petit commentaire ça fait toujours plaisir et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour d'autres aventures allez ciao ciao